Bienvenue à ce café matinal ensemble dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Je dis café matinal, mais quel que soit le moment de la journée, vous allez voir et vivre ce moment avec nous. Le café est toujours chaud et la parole est toujours active, elle est toujours vivante. Et nous sommes ensemble, on va conclure aujourd'hui, depuis quelques jours, si vous avez manqué, allez chercher les jours précédents parce que je crois que c'est important. Alors que nous entrons ensemble, nous redécouvrons ensemble, nous sommes renouvelés ensemble, dans ce que nous appelons la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu appelle la communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le tout dernier verset du deuxième épître de Paul au Corinthien, que vous puissiez marcher dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, le colonia avec le Saint-Esprit. Pas seulement les uns avec les autres, mais en communion avec l'Esprit de Dieu. Et Paul à travers Corinthien, vous avez traversé les deux épîtres au Corinthien, vous avez plusieurs portraits, plusieurs descriptions magnifiques, pratiques, de ce qui est accessible, ce qui est le désir de Dieu pour nous, la communion que Dieu désire que nous puissions avoir avec Jésus-Christ, son Fils, avec lui, le Père, mais aussi avec Dieu le Saint-Esprit. Et nous regardons ensemble, nous décortiquons, approfondissons ensemble, et surtout nous nous emparons ensemble de 1er Corinthien, chapitre 2, versets 9 à 13. Nous avons vu ensemble que par la communion de l'Esprit, nous pouvons connaître surnaturellement, voir surnaturellement, au-delà de la pandémie, au-delà des peurs, au-delà des peines, au-delà des pertes de la pandémie, au-delà des problèmes de la pandémie, au-delà de tout ce qui peut, des pressions causées par la pandémie, nous allons voir ce que nos yeux ne pouvaient pas voir autrement, dit Paul, ce que notre cœur ne pouvait pas concevoir, les choses que Dieu a de préparer pour nous, Dieu a des choses de préparer pour toi à travers cette pandémie, de l'autre côté de cette pandémie, il veut t'aider à les voir, avec les yeux de la foi, les voir surnaturellement, et je peux connaître surnaturellement, et je peux communiquer surnaturellement. Nous en parlons, dit Paul, non avec des discours de la sagesse humaine, mais avec les paroles que Dieu nous enseigne. Est-ce que vous avez arrêté, chrétien de longue date, est-ce que vous avez arrêté de demander à Dieu de vous apprendre à parler comme lui voudrait que vous parliez? Parlez à votre épouse, à vos enfants, parlez à vos amis, parlez à vos collègues, parlez à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, parlez à des gens qui se sont éloignés de Dieu, parlez à cette... Sur les réseaux sociaux en ce moment, nous pouvons, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de voix, des voix agressives, des voix conspirationnistes, des voix de jugement, des voix de colère, des voix de frustration, des voix de rébellion, des voix de... on fait sauter la société, personne ne va me brimer mes libertés, il y a toutes sortes de voix apocalyptiques de toutes les sortes en ce moment. Le monde dans lequel nous vivons a besoin de ta voix et de la mienne inspirée par Dieu, avec une parole qui vient de la part de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de nos paroles, que nous pouvons communiquer la mort et la vie, que de l'abondance de nos cœurs, nos bouches parlent. Et il y a un personnage dans la Bible qui me défie tellement. On nous dit de Samuel, 1 Samuel, chapitre 3, verset 19, que Samuel ne laissa tomber aucune de ses paroles par terre. Pouf! Moi, j'en ai laissé tomber plusieurs. Et pendant cette pandémie, la question de l'esprit pour toi et moi, est-ce qu'il y a des paroles que déjà je regrette? Est-ce que je peux avoir cette sensibilité et cette humilité de reconnaître, quand j'ai parlé comme ça à mon épouse, quand j'ai parlé comme ça à mes enfants, quand j'ai parlé comme ça à quelqu'un, quand j'ai répondu comme ça sur les réseaux sociaux à quelqu'un, quand j'ai parlé comme ça à un collègue ou à un employé ou à quelqu'un à l'église, je n'étais pas inspiré de Dieu du tout. Ces paroles étaient tombées par terre. J'ai besoin, Seigneur, que tu mettes un garde à ma bouche. J'ai besoin, j'aime cette pensée qu'il n'y a pas de gens qui ne sont pas intéressants, il y a seulement des gens qui ne sont pas intéressés. Et dans la parole de Dieu, il dit, soyez pronds, lents à parler et pronds à écouter. La plupart d'entre nous, par nature, en ce moment avec cette pandémie, sommes pronds à dire l'opinion, à parler, quel don extraordinaire d'écouter en premier. Et vous allez voir, il y a quelques versets à laquelle on va conclure aujourd'hui qu'il y a vraiment cette dynamique, il y a cette osmose, il y a cet équilibre pour le serviteur de Dieu, pour l'homme et la femme qui marchent avec Dieu, qu'il écoute, il s'intéresse aux autres, il s'intéresse aux personnes autour de vous, autour de nous et par la suite, il est conduit par l'esprit à ne tomber aucune de ces paroles par terre. Seigneur, je voudrais, je veux même vous dire ceci à vous qui parlez du Seigneur, à vous qui évangélisez, peut-être que Dieu veut révolutionner votre manière de témoigner votre foi. En ce moment, il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés, il n'y a aucune personne autour de nous qui ne sont pas intéressantes, il y a juste des gens qui ne sont pas intéressés. Seigneur, aide-moi à être intéressé, à être lent, à parler, prompt, à écouter, à m'intéresser aux autres. La langue, je vous donne un devoir, ça c'est quelques minutes, mais tellement puissant, dans l'Épitre de Jacques, le deuxième et troisième chapitre, Jacques nous donne un enseignement formidable sur la puissance de nos paroles. Je vous invite à le lire aujourd'hui et à aller juste laisser la parole de Dieu parler à vos cœurs. Au milieu de 17 épisodes sur Netflix et de tout le reste, prenez 30 minutes aujourd'hui, lisez Jacques chapitre 3 où il parle d'une sagesse, la parole qui communique, une sagesse qui est de Dieu, qui est premièrement apaisante et qui vient d'en haut et qui est paisible et remplie de fruits, de justice et d'amour. Et il parle de ceux qui se croient sages, des croyants, des chrétiens, qui se croient sages mais qui sont habités d'une sagesse qui communique des paroles qui sont terrestres, charnelles et diaboliques. Jacques chapitre 3, versets 1 à 16. Et cette chronologie, cette progression qui est une progression qui est diabolique, terrestres, charnelles et diaboliques, c'est simplement cette réalité que humainement, de cette terre et de notre chair, de notre humanité, nous pouvons dire tellement de paroles qui ne sont juste pas inspirées de Dieu mais à la limite, nos paroles humaines lorsqu'elles ne sont pas sous la direction de l'Esprit de Dieu peuvent même devenir inspirées par l'ennemi lui-même, par l'accusateur des vrais, peuvent devenir diaboliques. Les personnes utilisées de façon diabolique ne sont pas seulement des vodouisants dans des pays éloignés, ils sont des gens avec des costards complets gravats et qui sont des gens qui sont dans les églises qui chantent gloire à Dieu d'un côté de la bouche et de l'autre côté de la bouche peuvent avoir à partir de leur humanité des paroles qui deviennent charnelles et qui deviennent utilisées par l'ennemi pour détruire, pour voler, pour abaisser. Seigneur, je crois de tout mon cœur que cette promesse, cette prière d'Ésaïe doit être mienne dans un moment de pandémie, dans un moment de peur, dans un moment de deuil, dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a dit, j'ai vu, la roisias était mort, il était entouré, il y avait un décès, il y avait un deuil national dans la nation et tout ce qu'Ésaïe considérait comme solide avait été secoué comme nous. Ésaïe a prié, Seigneur, a déclaré, l'année où la roisias est mort, j'ai vu le Seigneur et la prière d'Ésaïe était, Dieu qui a dit, a entendu la voix de Dieu, dit, qui enverra-je, qui ira pour moi? Mais Ésaïe a dit, Seigneur, viens toucher mes lèvres, je veux parler pour toi et aujourd'hui, Dieu dit encore, qui enverra-je, qui ira pour moi afin de parler? Ésaïe continue, dans Ésaïe 50, parler, communiquer surnaturellement, connaître surnaturellement et communiquer surnaturellement. Ésaïe continue dans le chapitre 50, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui ou celle qui a abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute et que je parle comme un disciple. Par la communion de l'esprit, je peux connaître surnaturellement, je peux communiquer surnaturellement et je peux combattre, conquérir, soutenir, aider des gens surnaturellement. Le Seigneur m'a donné, m'a donné une langue exercée. Que je sois comme un disciple qui écoute de la part de Dieu chaque matin, il éveille mon oreille et par la suite pour que je puisse parler comme un disciple. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin que vous puissiez combattre pour eux, que vous puissiez les aider à combattre, les aider à conquérir par les paroles de vie que vous allez leur donner. Le dernier verset dans 1 Corinthiens 2, il dit en communiquant, le verset 13, en communiquant des réalités spirituelles, car l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu et son même, folie pour lui, mais nous avons la pensée de Christ. Alors voulez-vous prier avec moi aujourd'hui que, pas seulement pour aujourd'hui, mais dans la journée d'aujourd'hui, dans cette semaine, dans ces mois à venir, il y a des gens avec qui vous allez être en contact et que vous n'avez aucune idée à quel point le Seigneur veut vous donner une langue exercée pour soutenir par la parole un homme, une femme, un ami, quelqu'un qui est à l'autre bout, sur un autre continent, quelqu'un qui est à l'autre bout de l'Internet et qui, tout à coup, l'Esprit de Dieu parle à votre cœur de lui envoyer un mot et il peut se servir de vous. Qui herbérage? Qui ira pour moi? Quelqu'un qui va connaître surnaturellement, qui va voir surnaturellement, quelqu'un qui va communiquer surnaturellement afin de combattre, afin de conquérir, afin d'amener des couronnes aux pieds du Seigneur des hommes, des femmes qui vont être touchées par lui. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute et que je parle comme un disciple. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons connaître surnaturellement. Nous voulons communiquer surnaturellement et Seigneur, nous déclarons que, comme Esaïe, nous avons besoin de te voir, nous avons besoin de t'entendre, nous avons besoin que tu touches nos lèbres. Viens toucher nos lèbres. Esaïe a appris quelque chose de tellement magnifique. Il a dit, Seigneur, que tu puisses prendre une braise de l'autel de Dieu, de la flamme de l'autel de Dieu et viens toucher mes lèbres. Une braise qui va purifier, une braise qui va remplir ma bouche, mon cœur, d'abord, parce que c'est de l'abondance de mon cœur que tu vas parler, mais de l'abondance de mon cœur, des paroles qui sortent de ma bouche en ligne, ne soient pas des paroles qui attaquent, des paroles qui abaissent, des paroles qui jugent, des paroles humaines, terrestres, charnelles. Et Seigneur, garde-moi, protège-moi, de paroles qui seraient même utilisées par l'ennemi diabolique afin d'abaisser, de détruire, d'accuser. Mon Dieu, nous nous présentons devant toi et nous te remercions que tu nous donnes accès à la communion avec le Saint-Esprit. Et par cette communion avec l'Esprit aujourd'hui, aide-moi, aide-nous à connaître, à voir surnaturellement, à communiquer surnaturellement. Et Seigneur, mon Dieu, aide-nous. Aide-nous. Si nos yeux étaient desséchés, tu vas venir les guérir. Si nos paroles, Seigneur, tombaient par terre, si nos paroles étaient utilisées, si nous étions de ceux qui étaient pronds à parler et lents à écouter, Seigneur, que tu puisses nous rendre, donner ton cœur à toi, tes yeux à toi, tes paroles à toi, que nous puissions nous intéresser, écouter et par la suite, communiquer. Entendre à chaque matin tu éveilles mon oreille et à chaque jour tu veux remplir ma bouche pour voir pour toi, parler pour toi, écouter pour toi, communiquer pour toi, combattre pour toi, consoler pour toi. Seigneur, aujourd'hui, serre-toi de nous et qu'à travers ces quelques jours ensemble à redécouvrir la communion avec toi, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, que tu puisses mettre dans le cœur de chaque personne qui regarde ce café matinal une soif d'aller en communion avec toi, d'aller nous abreuver à ta présence et d'aller être utilisé de toi. Nous voulons marcher plus près de toi, Esprit de Dieu. Souffle sur nous, ne m'a pas de Dieu, souffle de Dieu, sois avec nous aujourd'hui au nom de Jésus et tout le monde dit Amen et Amen. Je vous souhaite une bonne journée et laissez le Seigneur se servir de vous. Il veut remplir votre cœur et votre bouche. Il y a quelqu'un près de vous qui a besoin de vous, qui a besoin de vos paroles de vie. Allez, bonne journée et à demain.